en quelle circonstance ce jeune guinéen a trouvé la mort la police nationale était informée que suite au lancement de mots d'ordre de villes mortes par l'opposition républicaine le 16 octobre 2018 de citoyen ibramaba la classe de baldez ibramaba âgé de 23 ans marchand de son état est domicilé à bombouli dans la commune de ratouma était atteint par balle et d'urgence transportée à la clinique la plus grosse par le service de sécurité et certains membres de la famille il a rendu l'âme dans les environs de 10h45 et le corps fut transporté à la morgue d'hôpital donc et cette déplorable perte en vie humaine est survenue seulement lorsque des individus avaient érigé des barrages sur plusieurs artères de la ville de conakry pour s'attaquer aux usagers et les dépouiller de leurs biens profite ainsi pour caillasser aussi les véhicules à la faveur du mot d'ordre de villemont donc les services de sécurité avaient été déployés sur les lieux le rétablissement de l'ordre et la protection des personnes et leurs biens il en est de même dans toute la vie de conakry donc la police nationale présente ses condoléances à la famille pleuré et la rassure que toute la lumière sera faite pour identifier et traduire les coupables devant la justice une réquisition a été délivrée aux messieurs légistes de l'hôpital à lignardine afin de déterminer les causes et la nature de la mort du jeune le procureur de la république après le tribunal de première instance aussi de dixi n'a été saisie et des inquiètes ont été ouvertes pour les services spécialisés et au niveau de la police et au niveau de la gendarmerie pour ce qui concerne la police au niveau de la direction nationale de la police judiciaire avec la brigade criminelle qui s'en est saisie sur l'instruction express de l'autorité et toute la lumière il y en sera fait mais mon directeur aujourd'hui beaucoup de citoyens accusent la bac numéro 4 d'être responsable justement de ce meurtre et qu'est ce que vous dites vous côté des autorités comme je les tante dit des enquêtes sont ouvertes pour citer les responsabilités de part et d'autre ça peut être une information qui pourra servir les enquêtes mais n'oubliez pas que les unités d'intervention qui sont spécialisées dans le cadre du maintien du rétablissement de l'ordre en relation avec le comité à centre pour qui sont les premiers à être sur les lieux dans le cadre du maintien du rétablissement de l'ordre utilisent les armes conventionnelles qui sont connues aujourd'hui je ne peux pas rentrer dans les détails et à partir de dans les conditions régulaires le soir à partir de 18 heures nous utilisons des armes de guerre parce qu'il n'y a plus question de militants il n'y a plus question de maintien de l'ordre mais plutôt nous aurons affaire à des bandits qui sont là et qui veulent s'attaquer caillasser piller les pésibles citoyens et généralement c'est des gens qui sont en armes donc nous repostons aussi à la hauteur de de cet état de fait mais comme je l'ai dit les enquêtes sont ouvertes et toute la lumière sera faite comme c'est le cas de plusieurs autres mais généralement les gens n'ont pas confiance lorsqu'on parle d'enquête ouverte et généralement les enquêtes aboutissent souvent et nous travaillons de concert avec la justice à travers les procureurs de la république près des tribunaux de caloum de mafranco et de dixine par rapport à leur zone de compétence comme c'est le cas express cédara thoma qui est dans la compétence la de dixine donc le procureur va diriger les enquêtes et puis nous pensons que c'est des enquêtes qui vont aboutir en tout cas c'est pas la volonté qui manque au niveau des services spécialistes il a été dit que justement dans le cadre de maintien d'ordre que les agents des forces de l'ordre doivent normalement éviter de porter des armes en tout cas létales au niveau de maintien d'ordre mais comment se fait-il que qu'à l'occasion de chaque manifestation compte de nombre de morts aujourd'hui nous sommes à prendre 100 morts qu'est ce que j'explique cela il n'en parle pas de morts mais il faut les causes de ces morts il faut les élucider parce que nous c'est dans le cas nous sommes des services d'application de la loi et par rapport aux instructions des autorités civiles où le gouvernement qui délivre des réquisitions pour ce qui concerne la gendarmerie délivre les demandes de concours pour ce qui concerne les unités de maintien d'ordre au niveau de la police et c'est au vu de ces documents que un dispositif par rapport à l'ordre opérationnel qui est donné un plan opérationnel est défini pour suivre les instructions qui sont dans l'ordre opérationnel les professionnels dans le cadre du maintien de rétablissement du rôle se réunissent tous les commandants des unités d'intervention le commissariat central et nous mêmes nous définissons une stratégie pour essayer de cadrer la ville qu'on a créé en tenant compte de l'effectif que nous avons et en tenant compte des moyens logistiques qui sont à notre portée pour essayer en même temps et même moment pouvoir être à même d'intervenir dans l'ensemble du territoire c'est ce que nous faisons et ce que je peux rassurer c'est que les autorités toujours rappeler aux officiers aux agents qui sont responsables de de maintien ou de rétablissement de l'ordre de n'utiliser que des armes d'état les armes conventionnelles de sensibiliser les agents de faire en sorte que le droit humain soit respecté que la dignité humaine soit respectée nous sommes dans un pays de démocratie absolue il faudrait donc que nous puissons travailler conformément donc à la prescription de la loi en la matière c'est ce que nous faisons tout ce que je sais que c'est au niveau des commissariat au niveau des unités d'intervention les gens sont briefés donc sensibilisés des instructions express sont données généralement par le directeur national des unités d'intervention ils donnent des instructions aux commandants des unités pour dire que personne mais personne a le droit de sortir avec une arbre les gens sont palpés personne ne peut monter dans les camions en arbre avant on pouvait mettre les armes dans les camions ils restaient là et les camions sont à côté et quand lorsqu'il y a autre chose peut-être par instinct il peut venir prendre les armes mais tout cela est interdit aucun camion ne bouge des casernes est ce que tu as des unités une arme à bord ça je peux le rassurer je peux le confirmer avec exactitude vous ne verrez aucun agent de police chargé du maintien du rétablissement de l'ordre qui est en possession d'armes bon les enquêtes ont prouvé ou la réalité du terrain qui a toujours prouvé qu'il ya eu des individus pour des raisons qui ne sont pas mal intentionnés qui ont été pris en flagrant délit en possession des armes de guerre en possession des armes blanches pas plus tard que avant-hier nous avons interpellé des jeunes avec des coups coups qui étaient là et le monsieur le ministre de la sécurité a eu à présenté aussi des individus qui ont été pris en flagrant avec des armes de guerre donc tout cela dénote à suffisance que des individus pour mal intentionnés peuvent aussi essayer de d'utiliser ces armes dans le seul but de ternir l'image des services de sécurité de ternir à la justice d'approfondir les enquêtes pour que toute la lumière soit faite pour édifier les uns et les autres aujourd'hui nous sommes presque à 96 morts tout ce qu'on dit tué par balle justement c'est devenu comme une rhétorique chaque manifestation quand il ya des morts et la police vous sortiez vous dites que le que des enquêtes ont été ouverte mais jusqu'à présent aucune personne n'a été interpellé ou arrêté on ne peut pas le savoir parce que quand nous menons des enquêtes qui aboutissent ou quoi on n'est pas tenu obligé de venir sur le petit écran ou un appel aux journalistes pour dire bon voilà c'est ce que nous avons à faire le travail de concert avec la justice il faudrait donc cette cette situation malheureuse chaque fois qu'il ya des manifestations même des manifestations qui sont autorisés nous avons nous déplorons des morts il faudrait que chacun puisse quand même essayer de tirer les leçons pour que plus jamais ça dans notre pays quand même que ce soit au niveau des citoyens ou des des partis qui qui manifestent ce qui est légal dans la mesure où les autorités civiles ou administratives autorisent les marches quoi nous définissons une stratégie de maintien d'ordre mais quand les autorités aussi pour des raisons qui les sont propres empêche tout regroupement sur la voie publique des instructions sont données des réquisitions sont délivrés les demandes de concours sont délivrés alors là par rapport à tout cela ne mettons un dispositif pour dire que non aucune manifestation aucun regroupement de d'individus de personnes sur la voie publique mais il faudrait que moi je je pense que le civisme dans ce pays le civisme et la morale ce qu'il faut n'est que chacun sache que ce que nous avons de commencer la guinée c'est la republique il faudrait donc que chacun puisse essayer de respecter la loi de respecter les instructions qui sont données et que chacun puisse jouer sa partition pour que ce pays là aussi puisse connaître un développement soucié économique dans l'intérêt exclusif de tous les citoyens est une dernière question qui concerne le cas le jeune ibrahim abba qui a été tué récemment à coloman comme je le disais tantôt la bac numéro 4 est vraiment accusé est-ce que et à ce jour vous avez été voir ces agents est ce que vous les avez entendus les enquêtes sont vertes et à l'interne au niveau des services de police ou au niveau de la justice pour essayer de d'apporter la lumière de clarifier son état de fait il va de soi pour les services de sécurité de 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 prouver à suffisance que ceux qui se disent où c'est la réalité ou c'est pas la réalité parce que personne n'est au dessus de la loi les enquêtes sont menées à ce niveau vous rappelez que le cas cali n'a été dès lors qu'on a dit que c'est un officier de police qui serait l'auteur de la mort de de ces jeunes que nous regrettons et tout de suite à l'interne le ministre d'alors a regroupé autour de sa personne l'ensemble des chefs des unités d'intervention et des conseillers et tout s'il a donné des instructions qui a abouti à l'interpellation et à l'arrestation de de cet officier qui a été mis à la disposition de la police judiciaire où des enquêtes ont été menées et le compte rendu a été fait au procureur de la république il a été présenté au procureur de la république c'est ce que nous faisons nous sommes republicains mais n'est pas dit que nous dans cette mission à régalier nous avons nous sommes au dessus de la loi qui sont induits sur la loi nous recevons des instructions nous les appliquons conformément à la prescription de la loi